Salut à tous, c'est Major Willem. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un let's play sur Mickey Mouse World of Illusion. C'est un jeu qui est sorti en 1992, qui a été édité et développé par Sega. C'est un bon jeu à mes yeux. Très coloré, très enfantin. Et c'est parti. Donc l'histoire est simple, Mickey et Donald se perdent lors de leur retour à la maison. Et voilà, ils sont amenés à combattre contre un magicien tout simplement. Voilà. Alors, on peut incarner soit Mickey, soit Donald. Et on peut jouer seul ou à deux. Voilà. C'est un très bon jeu en coop. On peut jouer en coop. Voilà. Allez, je vais prendre Mickey. Ok. Et c'est parti. Alors, vous voyez, en haut à gauche, vous avez des cartes. Ça, c'est les points de vie de Mickey. La barre de vie de Mickey. La barre de vie, pardon. La barre de vie de Mickey. Et Trice, c'est les vies. Donc, en fait, pour vous débarrasser des ennemis, vous avez une cape magique. Voilà, qui transforme les ennemis en fleurs tout simplement. Il n'y a pas de violence dans ce jeu. C'est vraiment le jeu enfantin par excellence. C'est beau. Vous pouvez vous baisser pour récupérer des sacs avec des points d'intérêt que j'ai reçu. Ce sont des cadeaux, des petits cadeaux. Voilà. Ça vous donne à l'aise normand, soit de la vie, soit des bonbons. Des cartes, voilà, des cartes qui vous permettent de récupérer des points de vie. Donc, on peut sauter. On peut courir également. On peut se baisser. Voilà. Et marcher. Et ramper, en fait. Ce qui nous permet de passer dans des endroits un peu exigus. Récupérer des petits bonus. Le niveau graphique, c'est un jeu qui, je trouve, est très agréable. Très coloré. On va être amené à traverser pas mal d'endroits différents. Ouais... Enfin. Ouais... Ça, ça fait un problème. On peut sauter. Hop ! Tac ! Je m'excuse bien, je suis un peu malade. J'ai une gratuite... Donc, je parle un peu du nez. J'ai un petit peu d'un suisse. Un petit peu d'un suisse. Et voilà. Alors là, on rentre dans une espèce de grotte où on doit marcher sur des toits d'araignées. Voilà. Et on peut voir des espèces de... Des petites araignées avec la tête de patibulaire. Qu'il essaie de nous attraper. Vous voyez, il y a une partie centrale qui peut se casser. Si je marche dessus, il tombe. Il va faire tomber, voilà. Hop. Les musiques sont vraiment sympas, ouais. J'ai une très très bonne sonnière que... Je suis... ... 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 également assez minable mais on y prend quand même pas mal de plaisir à le parcourir c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter alors le niveau d'un de les nuages et on fait apparaître un espèce de tapis volant donc là vous pour monter vous appuyez voilà vous appuyez plusieurs fois sur le bouton pour descendre vous lâchez voilà vous avez des espèces de petites tornades qui peut vous toucher ainsi que des petits oiseaux le condor des retours On a toujours essayé de pérenner à la trésor, les cadeaux, les sacs, et voilà. Allez, 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 allez. Ok, ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, alors là il faut qu'on se dépêche parce que vous avez le mur qui descend, le plafond qui descend. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est vraiment des nuages. Euh, ouais. Donc les petits nuages je crois qu'ils s'effacent. N'est-ce pas ceux-là ? Ils se déplacent avec les têtes. Ah, c'est ceux-là qui se déplacent. Qui se... On peut voir quand je... Quand je prends un ennemi avec ma cape, je le transforme en petit oiseau. Oula. Absurde ça. Ah ouais, là-haut. Eh non. Eh si. Ok. Ah, allez. Alors ça c'est pas mal. C'est un petit piano. Faire de la zik avec. Allez, écoutez ça. Oh là ! 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 Je vais mourir. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est une des ici. Dommage. Le petit chapeau là qui est sorti, c'était même ici. Voilà. Donc là, nous arrivons au deuxième boss. Et en fait, euh... J'ai l'impression que tous les denses, euh... Dans la tête patibulaire, hein. C'est juste le corps qui change. Ah ouais. Ok. Ah non ! ... ... ... Oh ! Le niveau de l'eau Vous voyez Mickey Mouse a fait apparaître une espèce de bulle Et voilà donc on peut se balader dans l'eau La musique est excellente Donc là vous avez des espèces de poissons tigres qui essayent de vous manger Vous avez des toiles de mer J'adore le fond derrière Qui se ondule Qui fait un effet aquatique C'est vraiment sympa La musique très importante Vous avez des piques aussi il faut l'éviter Sinon ça nous fait Voilà Il va avoir semblant qu'il prend un peu de vue par là Donc les bonbons ça me redonne un point de vue Enfin un point de vue non Un peu sur la barre de vie ouais C'est différent Alors donc là Ouais mais regarde ça je crois que je peux pas passer Je crois que c'est le chemin où il faut aller donc je vais voir là-haut Alors quand vous jouez à deux vous êtes sur le même écran Vous jouez sur le même écran Et vous pouvez vous entraider en fait Voilà Vous entraider euh Oula qu'est-ce qu'il y a ici ? Y a rien C'est peut-être là ? Ouais Et là y a quoi là ? On peut y aller ? Chuuu Ah Enfin rien C'était bien la peine d'y aller Ouais c'est vraiment fun ouais à deux c'est C'est vraiment fun fun Ah On va mourir quand même Un petit cadeau j'tirai pas non Hum... Sac... Euh... Je pense que c'est rien d'énorme. Je pense que c'est un aquarium là vraiment. Yesssssss... C'est un aquarium là vraiment. Yesssss... Euh... Et voilà la fin de ce Let's Play. Nous nous retrouvons pour l'épisode 2 dans les honnêtes temps. Sous-titrage ST' 501